bonjour à tous chers parents j'espère que vous allez bien alors je reviens ici dans cette vidéo j'ai un souci avec mon téléphone et tout qui fait que je ne peux pas accéder à mon système puisque je mets de la sécurité sur mon téléphone mais comme il est éteint donc je fais cette vidéo à partir de mon ordinateur portable que je vous enverrai donc sur ma chaîne youtube omri omri donc voilà si vous la voyez après ce sera arrangé donc maintenant on va passer au vif du sujet et race éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle alors ce que j'ai à vous dire chers parents c'est de ne pas vous laisser leurrer parce que l'on vous dit car on profite sincèrement je vous dis sincèrement du fond du coeur on profite de votre naïveté on use de langages qui vont vous tromper et quel est l'argumentaire de ceux qui veulent soi-disant dédramatiser les choses pour vous dire que ce serait ridicule d'aller manifester ou de faire tout tout un fromage soit disant par rapport à la question de l'évrasse dans le milieu primaire voire maternelle ou secondaire qu'il n'y a rien de grave l'argumentaire c'est de dire que l'évrasse a toujours existé ce qui est faux faux le terme sémantique évrasse a émergé depuis 2012 ce qui existait avant c'était de la prévention de la prévention notamment pour les secondaires n'est ce pas d'accord à un âge où on estimait déjà que la majorité sexuelle était à 16 ans on en faisait aux alentours de 15 16 ans d'accord tout ce qui a eu avant 2000 avant 2011 2000 vous entendez écoutez bien ce que je vous dis et retenez bien les dates tout ce qu'il y a eu avant 2012 2011 2012 on va de 2012 ça c'était de la prévention sur des secondaires d'une certain d'un certain âge et quand on leur faisait de la prévention notamment via le pms des écoles via via le planning familial qui est quand même doctrinaire mais mais entre guillemets nous aurions pu tolérer une certaine approche de sensibilisation face ben au risque d'esté de tout ce qui peut arriver à cet âge là vous entendez entre guillemets ça il y avait moyen d'en discuter sans aucun problème d'accord le leur on souhaite vous tromper ce que l'idée idéologiquement depuis on traite on traite sur d'autres niveaux la sexualité et on a pris comme cheval de 3 la question des inégalités hommes femmes dans la représentation sociale c'est une question dite sociale et non sexuelle et le problème c'est que les doctrines et les différentes théories que l'on est en train de vous exposer depuis ces 10 15 20 dernières années sont très idéologique déviante et dangereuse pourquoi parce que les luttes féministes ont du bien bien sûr mais il y a une branche extrême du féminisme qui qui est à l'origine à l'origine de toutes les dérives et est donc justement c'est pour ça que je vous dis que les différents lobbies aussi bien ceux qui combattent la famille traditionnelle écoutez bien ce que je vous dis ce qui combattent la famille traditionnelle hétérosexuelle mariage égale filiation ensuite on est parti dans quoi en tout en tout intérêt ces personnes-là en tout intérêt à se frayer un chemin à bricoler la filiation comme on a bricolé pour les lobbies lgbt le mariage de la fille et ensuite du mariage on est passé à la filiation il n'y a pas de filiation pour un dit couple un couple un dit couple d'homosexuels hormis s'ils n'ont été entre guillemets hétéros à un moment de leur vie et ils sont devenus parents par la suite vous comprenez hormis le fait de chosifier l'enfant ceux qui se prétendent de donner des droits à l'enfant justement c'est très très c'est de suivre ceux qui disent combattre et donner soi-disant des droits à l'enfant ne donne même pas le respect à l'enfant d'être un être humain respecté pour ce qu'il est déjà chez les ultra féministes pro mort qui combattent la natalité non je ne suis pas anti ivg l'ivg est une exception c'est devenu chez vous une règle la culture de la mort et de la non responsabilité sous couvert que le corps de la femme lui appartiendrait seul à partir du moment où il ya copulation ce qui émerge du ventre n'appartient pas qu'à la femme et ça c'est très il en faudrait des débats sur la question et quel est le statut que nous donnons à ce petit être humain ce fœtus parce que tout dépend de la posture psychologique et comment vous considérez les choses parce que parce que si vous n'oubliez pas il y a encore très peu voire encore aujourd'hui l'esclavage soit disant aboli nous y sommes toujours sous d'autres formes de toute façon l'esclavage pour avoir fait de l'esclavage sur les noirs il a fallu d'abord les déconsidérer comme n'étant pas des êtres humains pouvoir les éliminer ou bien les exploiter c'est exactement la même chose pour le fœtus on part du principe qu'il n'est pas un être humain et qu'il doit être désiré la société de désir et des caprices et non de la responsabilité et du devoir mais juste des droits d'accord il n'y a pas de droit sans devoir il n'y a pas de droit sans devoir jamais donc on va revenir on va bien décortiquer donc ce qui était des luttes nobles ce qui fait partie des luttes nobles d'égalité entre les hommes et les femmes à un niveau salarial un niveau représentatif c'est un niveau sociologique et matériel vous êtes d'accord ça c'est une chose là où on glisse c'est de déplacer le curseur pour justement les lobbies LGBT qui veulent déconstruire et notamment les lesbiennes qui ont la double casquette et qui utilisent le féminisme comme un tremplin pour faire de la déconstruction identitaire à grande échelle notamment la sbl sofia s o f s o p h i a a sbl à la rue du méridien au milieu de plusieurs associations féministes qui s'est attelée pendant 20 à 25 ans à faire de la déconstruction identitaire en essayant de de comment dire de dire que toutes les inégalités sont dues à la représentation que l'on se fait on peut être partiellement d'accord il ya un piège derrière par rapport aux représentations qu'on a de l'homme et de la femme ensuite on a dévié dans la masculinité féminité ensuite on nous a fait dévier vers quoi vers le fait que on est dans le choix dans le choix et nous sommes totalement libres de choisir notre sexualité et d'ailleurs il faut il faut permettre au nom de la pseudo liberté de donner tous les outils soit disant aux enfants qui n'ont pas encore de discernement de choisir la sexualité qu'ils veulent avoir et que et que en réalité l'éducation en fait dont ils sont issus est discriminante par essence mais que eux et que elle où on sait plus vraiment bref face de la déconstruction identitaire sont subventionnés par joël milquet et tant d'autres et par les lobbies lgbt et par des politiques pour soit disant pro féministe soit disant la fédération wallonie plein sont promus pour faire des pour développer pour développer des pseudo études de genre pour faire des masters en 2017 faire émerger les premiers masters en études de genre qui visent à faire de la déconstruction identitaire sur vos enfants puis depuis 2017 c'est à dire avoir fait ce master là et dire que la sexualité n'est qu'une construction culturelle et non biologique c'est ça vers quoi nous arrivons attendez ça c'est pas c'est pas tout de la déconstruction identitaire sous couvert d'études de genre et de relations hommes femmes et le elle il elle le dise eux mêmes on sait plus le français c'est parti ça et paix à son âme il y a lutte de pouvoir il n'y a pas que que cet asbl mais cet asbl est à l'origine de beaucoup donc d'études de genre et des études fallacieuses en terme en terme de déconstruction au terme de l'identité de l'intégrité l'intégrité sexuelle sur l'intégrité sexuelle notamment des enfants ensuite de ces masters là sans compter tous les toutes les associations militantes vous avez donc le cal qui a un objectif bien clair c'est de virer tous ceux croyant en dieu et ayant une religion monothéiste une verticalité une famille un cocon traditionnel hétérosexuel avec le les valeurs que l'on sait transmettre à nos enfants comme si eux ne faisaient pas non plus du prosélytisme anti dieu et ils se permettent de se croire neutre je vous ai fait une vidéo en ce sens s'allier avec les lobbies lgbt qui sous couvert de leur non discrimination rentre dans des notes interfédérales les vras comme le fait de ne pas être discriminé et que et que en 2012 en 2012 c'était déjà c'était déjà tout ça tous ces acteurs là était déjà au chiot le centre d'expertise pour l'enfance qui réfléchit comment faire une porte d'entrée via soit disant genre le milieu de la santé en faisant de l'analyse sur tous les acteurs des stratégies concertées pour voir en fait comment comment nous enlever en fait à nous en tant que parents ça s'appelle un rapte ce qu'ils sont en train de nous faire là qu'ils nous ont fait depuis dix ans ça s'appelle un rapte en termes éducationnel pour mieux judiciariser les parents qui ne seraient pas d'accord avec nos deniers publics et faire une opéa sur la tête de nos enfants ils vont introduire leurs valeurs leur éducation au détriment de la vôtre et il vous appelle ça le package la pseudo neutralité qui est une farce et une idéologie par dessus le marché en 2012 un aspect qu'il n'y avait pas avant dans le pseudo evras qui n'a jamais existé avant 2012 c'est la notion de s'attaquer aux primaires et aux maternelles d'accord on n'est jamais allé dans le fondamental pour faire de la prévention avant 2012 jamais 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 pseudo prévention pour soi-disant les mettre au fait de la sexualité et les initiés sous couvert soit disant de questionnement qu'ils auraient sous couvert parce que ça va trop vite et qu'il faudrait les protéger de la pornographie pourquoi vous n'avez pas mis toutes vos forces et allier toutes vos forces pour faire au nom de votre féminisme et du fait que la pornographie n'est rien d'autre que de la destruction des relations hommes femmes faire suffisamment tous ensemble du lobby pour nous faire couper la pornographie oui c'est possible par un simple décret et puis on a on est on ne sommes pas dépassés par internet c'est politique on le voit bien pour d'autres d'autres aspects de la vie de tous les jours de revendication quand il s'agit de censurer des personnes on sait le faire alors censurer ces lobbies là pour le bien commun de toute la société si vous voulez pas justement qu'on touche à vos enfants et qu'on déstructure et qu'on toute la société on détruise la société on a vu qu'il avait beaucoup de choses néfastes dans la pornographie pourquoi vous ne vous êtes pas mobilisés pour cela commencer par le début pourquoi on veut toucher aux enfants d'accord ensuite depuis 2012 oui on a commencé donc à se focaliser donc comment on allait faire dans les enfants on a eu la note interfédérale on a eu pardon la circulaire 45 50 mais ça vient de lobby allemand qui ont fait de la préconisation auprès de l'OMS pour standardiser la sexualité de tous les européens alors je tiens aussi à informer un maximum de monde pour ceux et celles qui sont novices et qui se font experts de la question et qui viennent dire tout et n'importe quoi sensoa est l'équivalent de l'évrasse en flandre et il existe depuis bien longtemps et les gens sont bien plus endormis quant à la conscientisation de ce qui se passe là bas que de ce qui se passe encore du côté francophone l'éducation à la sexualité en france a été enterré a été voté et mise en 2018 éducation à la sexualité cela a plusieurs noms mais a exactement le même objectif pour brille comment dire pour brouiller les pistes et éviter aux parents de se reconnaître dans ce qu'ils vivent de manière à pouvoir nous attaquer sur plusieurs fronts à des moments différés mais à homogénéiser en fin d'objectif le programme vous comprenez maintenant d'accord donc maintenant on revient 2012 on revient en belgique notamment du côté francophone 2012 la circulaire 45 50 préconise à toutes les directions d'école de faire de l'éducation à la sexualité parce qu'il s'agit bien de ça et le cal s'en fout du relationnel et de l'affectif ça c'est de la poudre de pernimpimpin qu'on va vous donner et vous savez c'est ce qu'on va vous dire comme argumentation mais ne vous inquiétez pas en apprend à s'aimer à se respecter comme si nous n'avions pas cela avant sans le programme evras qu'il n'y avait pas moyen de le faire avec des éducateurs dans nos écoles avec un projet pédagogique bien clair avec une ligne directrice pour lesquels les parents étaient en accordance pour mettre leurs enfants dans ces écoles là et il y avait des éducateurs qui allaient dans ce sens là et qui étaient des modérateurs des conflits dans la cour la manière d'être puni d'être sanctionné de de dire oui faites le pardon tout ça ça fait partie de l'éducation ça fait partie de la philosophie de l'école comme si ça n'avait jamais existé de la vie le relationnel et l'affectif la question sexuelle avant 2012 ne concernait donc que les secondaires supérieures au moment des grandes pulsions de 15 ans 16 ans la puberté un petit peu avant pour les règles mais ça c'était les parents qui faisait ça de quel droit en fait la question de faux avant de venir nous dire et venir nous déposer vos décrets comme ça avec vos gros sabots les uns comme les autres 1 et vous cacher derrière les politiques comme si on ne savait pas qui était qui derrière et qui était en train de s'essayer aux politiques pour faire signer ça on va faire le fil on va faire tout l'historique on va vous mettre à jour là vous vous cachez là maintenant on va tout on va tout mais on va tout mettre à plat et on et on et on et on va judiciariser toutes les personnes qui se sont permises qui se sont permises d'essayer de prendre le rôle des parents et qui dans leurs notes insultent les parents toujours de défaillant ou les infantilistes comme étant oui mais ils ne peuvent pas oui mais ceci nous on va prendre on va faire les choses non jamais ça c'est important que chacun prenne sa place nous ne sommes ni défaillants c'est un niveau politique il faut régler les choses en hauteur et pas en essayant toucher la tête de nos mômes n'importe comment idéologiquement par vos thèses immondes farfelues qui se montre comme le loup qui sont farine la pâte comme un agneau pour que les enfants ouvrent la porte et que les parents ne soient pas vigilants d'accord sous couvert de prévention on va leur apprendre que tu sais le monsieur s'il fait ci fait ça voilà mais regarde ça c'est le sexe il est comme ci comme ça tout ça ça a déjà été fait entre 2013 et 2023 dans beaucoup d'écoles dans le dos des familles je dis bien dans le dos des familles il y a des enfants qui ont été choqués qu'est ce qu'on fait de la parole de l'enfant qui a été choqués soit disant pour vous qui dit vouloir avoir le comment dire le monopole de la protection des enfants pour ne pas les écouter quand ils ont été choqués ne pas écouter leurs parents quel est le niveau de dénigrement que vous avez des familles quelle est quelle est l'image que vous avez de vous même d'être trop un but de vos personnes et de vos associations pour vous permettre de faire ce que vous avez fait sur nos enfants vous aurez à répondre devant la justice de ces dérives de ces dérives que vous soyez le cal le centre comment dire pluraliste des fédérations pluralistes féminines laïques des fédérations laïques le centre de planning familiaux vous aurez à répondre de ce que vous avez fait sur nos enfants de primaire et de maternelle alors arrêtez de nous raconter des craques on est à jour on est au fait on ne vous laissera jamais prendre notre place et on ne partage pas l'éducation mais les vous de vos affaires on sait ce qu'on a à faire avec nos enfants que la fédération wallonie bruxelles se mêle de l'instruction de nos enfants pour qu'elle soit de l'excellence et qu'on n'essaye pas d'exploiter nos enfants pour des idéologies fumeuses c'est clair ça sera encore plus clair devant les devant les tribunaux je vous laisse ne vous laissez pas leurrer chers parents qu'il y ait n'importe quel problème les pénalistes m'ont dit même si ça a eu sa date allez tout de suite déposer plainte sous x nommer l'école l'année la période plus ou moins où ça s'est produit dans quelle classe était votre enfant et le témoignage de votre enfant on va tout remonter ne vous faites pas leurrer les vrais n'existe que depuis 2012 et ils sont venus comme ça à pas de loup et ensuite c'est les lobbies lgbt qui se sont accaparés la question entre 2012 et et 2023 comme un cheval de bataille pour faire partie de la labellisation à l'intérieur des acteurs même internes c'est à dire on va tous se bouffer le package que vous vouliez ou vous ne vouliez pas et soi-disant sous prétexte de non discrimination ça ça s'appelle de la dictature de la dictature l'éducation ce n'est pas à eux de la faire ni eux ni personne d'autre hormis les parents point barre voilà je vous laisse j'espère qu'en 23 24 minutes je vous aurais tout résumé ne vous laissez pas leurrer et pour tous les témoignages que vous voulez donner une fois que vous aurez déposé plainte ou quoi envoyez moi sur mon mail cercle boessi cercleboetie.com vos témoignages afin que je les soumette à mes avocats bonne journée et bonne méditation et ne baissez pas les bras rendez vous au 15 octobre à 14h à la place albertine et le 29 on est en train de finalement délibéré exactement de la date pour la marche des parents au 29 octobre pour savoir exactement le trajet parce que j'avais pensé aussi à à la place sur l'aide de choquier qui fait partie de mille bruxelles mais comme il ya une autre manifestation l'idée c'est de faire un parcours où on ne on empiète pas les uns sur les autres et j'attends encore la réponse donc au niveau de la police voilà voilà à bientôt et ne vous ne vous laissez jamais leurrer par cette histoire de l'évras le relationnel affectif on l'a toujours fait on n'a pas besoin du programme évrasse évras c'est poubelle poubelle ensuite on va discuter sur l'évrasse pour le secondaire notamment inférieur et supérieur qu'ils ont fait atteinte à la pudeur en ayant le faire voir un porno à namur au fif un au festival international là du film à namur par l'école sainte marie de namur qui a fait ça le vendredi 6 octobre on leur a dit ça sera une surprise ils n'ont pas voulu dire pourquoi que les parents s'intéressent à qu'est ce qui a été vu c'est justement par par douillet comment qu'il s'appelle encore et c'était saint lazare c'est un court métrage de 28 minutes autour de la pornographie des homos et de voilà et ils leur ont fait voir des des trucs dégueulasses et ils étaient choqués avec 15 ans et leur ont dit ne vous sortez pas de la salle ils leur ont interdit les profs ils étaient devant les portes pour leur interdire de sortir 240 élèves voilà voilà ce qu'on fait sur vos enfants ils auront tous à répondre